En ce temps-là, Innocent, le sixième du nom, avait en Avignon la garde des clés de Saint-Pierre, et Jean, que l'on nommait le Bon, était possesseur légitime des trois fleurs de lice de la Gaule chrétienne. La cité de Cahors prospérait tranquillement dans la boucle de son fleuve. Avec ses neuf églises de paroisse, sa cathédrale, ses dix monastères, ses somptueux palais de banquiers et de marchands, elle aurait passé pour heureuse si la richesse pouvait être exempte d'inquiétude. Mais l'opulence argenteuse est un défi pour les pillards. Et maintenant qu'était recouvrée une partie de la splendeur de l'époque romaine, voilà que la guerre poussait à nouveau son mufle devant les portes. Un soir, du début de mars, deux bourgeois à l'air digne longeaient les berges du Lot, à quelques distances des Remparts. C'était le prévôt des marchands accompagné de l'architecte de l'île. Le bourdon du clocher venait de sonner les Cévincoux pour signifier aux vignerons occupés sur les collines voisines qu'il était l'heure de cesser le travail et, près du pont de Valentré, se profilaient dans la lumière crépusculaire les structures d'un pont au tablier inachevé. « N'est-il pas piteux, messire ? » disait l'un d'eux en étendant le bras, « de voir si bel ouvrage honteusement délaissé par faute de finances ? » « Oh, vous prêchez un converti ! » répliqua le prévôt. « Dès demain, je convoque à la maison commune un conseil extraordinaire pour mettre la question en délibéré. Il y aura bien quelques cris à riz quand il faudra ouvrir les escarais sels. Mais le sang du Christ, vous n'aurez faute ni d'or, ni de main d'œuvre. Je m'en porte garant. Mais en calculant au plus juste, quelle durée de temps serait nécessaire ? » « Oh, vous savez, avant que ce buisson d'aubépine est à nouveau refleuri, le pont sera terminé. » « Eh oui, quand bien même le diable s'emmêlerait. » « Oh, à la bonne heure, puisse Dieu favoriser notre entreprise. » Et les deux hommes s'éloignèrent. Or, un diable qui passait par là avait tout entendu. « Tiens, tiens ! » s'étonna-t-il. « Ce vilain pandare nous méprise. Que dis-je ? Il nous met au défi. » Il ferait beau voir qu'une aussi sotte provocation demeura sans réponse. « De quoi aurais-je l'air ? Qu'en dira-t-on sous terre ? » « Rentrons et avisons de ce qu'il nous faut faire. » Sans plus de bruit, il s'enfonça sous l'eau avec un tortillement de couleuvres et se retrouva bientôt dans un coin de l'enfer. Cependant, à Cahors, le prévôt des marchands avait tenu parole et les travaux du pont avaient repris avec tant d'entrain que tous s'émerveillaient grandement. C'est à ce moment-là que les diableries commencèrent. Un jour, tout un échafaudage s'effondrait, en entraînant dans l'eau une dizaine d'ouvriers. Une autre fois, un gigantesque tronc d'arbre que nul n'avait signalé descendait sans raison apparente le fil de l'eau et venait encorner l'éperon d'une pile. Souvent, un créneau terminé la veille se retrouvait au matin entièrement démoli. Les ouvriers pestaient. Comment travailler utilement dans ces conditions ? Et le pont n'avançait guère plus vite que la tapisserie de la reine Pénélope. Pour l'or, la surprise tourna en terreur. On allait répétant que le pont était maudit, qu'il fallait non seulement l'abandonner mais le détruire, que les pires calamités fonderaient sur la cité si l'on persévérait dans cette folle entreprise. On promit alors aux charpentiers et aux maçons 300 jours d'indulgence pour les âmes de leurs défunts. Ils travaillaient une semaine. On doubla leur salaire. Ils travaillaient trois jours. On les menaça de châtiment. Ils ne travaillaient plus du tout. Le maître d'œuvre en perdait le manger et le boire. Il se sentait aux prises avec une fatalité inéluctable. Mais le diable attendait ce moment. Chaque nuit, il se faufila dans les rêves, ou plutôt les cauchemars du pauvre. Tantôt, il avançait sa tête hideuse. Tantôt, en veine d'amabilité, il faisait le gros dos ronronnant comme un énorme chat noir en esquissant de la patte un signe amical qui semblait dire « Allons, viens, n'aie pas peur de moi. » Enfin, quand il jugea la préparation psychologique suffisamment avancée, il chuchota à l'oreille ce mot de passe mystérieux. À minuit sur le pont, le soleil sera noir et l'ombre lumineuse. À la longue, le maître d'œuvre n'y tint plus. Il commençait à comprendre bien des choses, et notamment à qui il avait affaire. Mais comment s'en tirer ? Abandonner ? Pas question ! Ce pont était son enfant, son orgueil. De plus, le bouclier de la ville ! Et si par hasard, il y avait un moyen de s'entendre directement avec le diable ? Après tout, à en juger d'après ses apparitions nocturnes, il était effrayant, mais il n'était pas bien gros. Tout diable, je le sais, se dit-il, a la manie de réclamer des âmes. Mais ils ne peuvent le faire qu'en signant un contrat en bonne et due forme. Sont-ils alors assez versés en sciences juridiques pour pouvoir en entendre les termes ? Nous sommes subtils en cas durcis, capables de rendre des points aux florentins eux-mêmes. J'ai mon idée. Ce soir, je me rendrai au rendez-vous du diable. Il faisait noir comme dans un four. Un épais brouillard dérobait au regard la clarté des étoiles. Nul bruit d'homme, ni de bête ne se faisait entendre. Le pont inachevé se devinait dans la brume fantomatique, inquiétant, aux frontières indécises du ciel, de la terre et de l'eau. Il était minuit passé. Le diable arpentait avec impatience le tablier du pont. Un pas lent mais décidé résonna enfin, se rapprochant de plus en plus. Le maître d'œuvre arrivait, sans hâte, ayant jugé séant pour affirmer son indépendance dans une aussi grande négociation, de s'accorder un léger retard. « Ah ! Te voilà enfin ! » clama le diable, en poussant un long ricanement de circonstances. « Feu de Dieu ! Sais-tu que je t'attends depuis le jour de ton baptême ? Allez, parle ! Que veux-tu de moi ? » Le maître d'œuvre commença par s'asseoir, pour se donner une contenance. Puis il leva un regard étonné. « Ce que je veux, » répondit-il. « Mais rien, vieux diable ! » « Tu m'as appelé. Je suis venue. » « C'est toi qui dois avoir besoin de moi. » « Au enfer et d'âme nation ! Me prendrais-tu pour une bête ? » « Comme si je ne savais pas que tu brûles d'envie de terminer ce pont, quoi qu'il advienne, et quoi qu'il puisse t'en coûter. » « Et qui te l'a dit ? » « Comment ? Qui ? Mais personne ! » « Ou plutôt, moi ! » « Car je vois tout, je sais tout, et je peux tout. » « Mais trêve de finasserie. Parlons sans ruser. Tu veux des propositions ? En voici. » « Toi, tu me lèges ton âme pour l'éternité. » « Et moi, je m'engage à t'aider de tous mes moyens, fidèlement, sans jamais rechigner, quel cordre que tu es fantaisie de me donner jusqu'à la fin de tes jours. » « Note que je fais bonne mesure, car je pourrais limiter mes offres de services à l'édification de ton sacré pont. » « Même après, je resterai ton démon-lige. » « Alors, marché conclu ? » « Mais le maître d'œuvre demeurait réticent. » « Tout cela est bel et bien bon, approuva-t-il. » « Et pour un esprit malin, tu me parais relativement honnête. » « Mais qui me répond de tes capacités ? » « De mes capacités ? » « Mais sais-tu que je puis geler sur cent arpents de vignes ? » « Tu émis l'homme de la peste noire et empoisonné les fontaines à dix lieux à la ronde. » « Oh, du calme ! Du calme ! Je ne demande qu'à te croire. » « Que risques-tu alors si j'ajoute à notre pacte ce petit condicil ? » « En cas de non-exécution d'un ordre que j'aurais donné, mon âme me sera rendue libre et franche de toute dette. » « Ah ! Tu comptes te sauver par là ? Rira bien qui rira le dernier. » « J'y consens. Voici un parchemin. J'aime que les affaires soient traitées selon les règles. » « J'y grave en lettres de feu tout ce dont nous avons contenu. » « Signe en bas. J'appose également à côté l'empreinte de mes cinq griffes droites. » « Allez, à bientôt au haut, mon maître. Dès que tu rouvriras le chantier, je serai présent à l'heure de l'embauche. » « Plus on n'a pas de besogne. Et quelle rude travailleur il faisait ! » « Pour actif. Jamais fatigué. Volontaire pour les corvées les plus rebutantes. Les travaux les plus dangereux. » « On l'avait affecté au transport des matériaux. Il n'avait pas son pareil pour hisser une poutre à un étage. » « Je ne regrette pas notre marché. J'avoue avoir douté un instant de tes compétences. » « Eh bien, volontiers, je m'en bats la coulpe. » Il regardait le diable qui buvait du petit lait à ses paroles flatteuses et qui se rengorgeait comme un chat amadoué. « Un dernier coup de main, » ajouta-t-il, « et tout sera pour le mieux. » Alors il ordonna « Prends ce crible et va puiser dans la rivière l'eau que tu porteras là-haut aux maçons. » Le sourire béat de contentement qui éclairait la face du diable s'interrompit tout à coup. Il se mordit les lèvres jusqu'au sang et sentit une goutte de sueur glacée perler dans son cou et lui descendre le long de l'échine. Rageusement, il s'empara du crible. Envoi-laïa au loin ses habits, déploya ses ailes noires et palmées, et en se raccrochant à l'espoir de sa promptitude, il plongea tête baissée dans le l'eau. Il s'enfonçait dans l'eau, puis rejaillissait en l'air, comme un dauphin, crispant ses deux pattes sur le crible qui ruisselait de mille gouttelettes scintillantes dans le soleil. Mais à peine arrivait-il en haut, que horreur ! Pas plus d'eau que sur un crayou du Kos en plein mois d'août. Il s'obstinait pourtant, puisant en amont, puisant en aval. Il entrait par ici, il ressortait par là, à croire que vingt diables jouaient à cache-cache. Enfin, de guerre lasse, au milieu des sarcasmes et des encouragements ironiques, il abandonna la partie. On le vit pétrir son crible avec ses ongles et se jeter une dernière fois dans le lot en criant d'une voix haineuse. « Tu as vaincu ! Mais attends la suite ! » Restait à découvrir le sens caché de cet au revoir chargé de menaces. Le pont allait-il s'écrouler ? Le lot, dans une crue subite, allait-il l'emporter ? La mort frapperait-elle le premier audacieux qui essayerait de le franchir ? A toute fin eut-il, on le fit d'abord traverser par un chien. Ensuite, par un brigand des grands chemins. Mais rien ne se produisit. Enfin, on ne le mit pas longtemps à s'apercevoir qu'au sommet de la tour centrale, l'angle que le diable avait écorné d'un coup d'aile en disparaissant ne pouvait être réparé, quelque soin qu'on ait mis. Vingt fois, on scella une pierre. Vingt fois, elle fut retrouvée, le lendemain, au milieu du pont, rayée sur deux faces de cinq profonds sillons parallèles. « Oh, mauvais joueur ! » pensa le maître d'œuvre devant cette vengeance mesquine mais agaçante. « La leçon ne t'a pas suffi ! Eh bien, tant pis pour toi, je te réserve encore un tour à ma façon. » Il y avait alors dans l'ancien monastère des Templiers une pierre qu'un des premiers croisés avait ramené de Terre Sainte. Elle venait, avait-il affirmé, depuis où Jésus avait rencontré la Samaritaine. Révérencieusement, on la fixa à l'endroit contesté. « Qui se retrouva bien étonné la nuit suivante ? » Ce fut notre petit diable. Quand le pâte-peu lui voulut tirer la pierre à lui, il ne les branla même pas. Et quand il voulut s'en détacher pour s'assurer une meilleure prise, il s'aperçut avec horreur qu'il y adhérait comme un merle à la glu. Des heures durant avec l'ardeur du désespoir et en égrenant un chapelet inouï de blasphème, il secoua, poussa, tria, il se tordit, mordit, se débattit, mais en vain. Enfin, quand rosirent les premières lueurs de l'aurore, persuadé de l'inutilité de toute résistance, et se disant qu'il avait peut-être bien gagné le droit de veiller sur son œuvre jusqu'à ce que le temps l'eût détruite, il cessa de lutter. Se faisant alors tout petit sur son angle de la tour, il se tint quoi, et se figea dans une immobilité de pierre. Alors qu'il est, il y est encore. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501